Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans, merci pour vos pouces, vos abonnements, vos réabonnements puisque Youyou désabonne très souvent et enlève la cloche. Merci pour vos partages parce que ça m'encourage à continuer, tout simplement. Plus ma chaîne est vue, plus c'est encourageant, moins elle est regardée, moins on a envie d'y être, j'ai envie de vous dire. Alors, aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée par mail. Alors, en 2025, en 2025, ange vois-tu une révolution ou une guerre civile ? Donc, parce que c'est vrai que je ne vous cache pas que 2025, comme dit M. Mi, ça va être chaud patate, ça va être très très compliqué. Je ne vous cache pas que, comme je l'ai déjà prédit plusieurs fois, je vois de plus en plus de fermetures de commerce, d'industriels, de plus en plus de faillites, de dépôts de bilans, de plus en plus de taxes, malgré qu'on vous donnera des miettes comme aide. Ce n'est pas nouveau. Donc, nous arrivons aussi en année 9. L'année 9, eh bien, puisque si vous additionnez 2025, 2 plus 2, 4 plus 5, 9. En numérologie, le 9, c'est la fin, justement, d'un cycle. La fin, presque de 9 années aussi. Et l'année 9, toujours quand c'est la fin, il ne faut jamais rien débuter en année 9, mais plutôt faire le grand nettoyage, le grand ménage, les grands changements pour entamer une année 1 qui sera le début d'un long cycle de 9 ans, puisque c'est un éternel recommencement. Donc, on va prendre pour ça l'oracle égyptien et nous allons voir si, en 2025, nous allons connaître en France une révolution. Et si c'est une révolution, peut-être aussi une révolte, pourquoi pas. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle égyptien. Va-t-on connaître une révolution ou une révolte ? Donc, on va commencer par la révolte. Va-t-on connaître une révolte ? Comme je vous l'ai dit, je vois de plus en plus de violences, d'attaques, pour un oui, pour un non, pour un regard. Beaucoup, beaucoup de personnes sont devenues excessivement violentes. Le mal-être, les vibrations négatives, tout ça, ça engendre un égrégore extrêmement négatif. Voilà pourquoi je vous demande de prier tous les jours, plusieurs fois par jour, dès que vous le pouvez, pour essayer de changer ça, parce que rien n'est gravé dans le marbre, à part la naissance et la mort. Donc, nous allons commencer par, va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? Et s'il n'y a pas de révolution, une révolte peut-être. Allez, c'est parti. Va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? En France, je parle uniquement de la France. Va-t-il y avoir une révolution en 2025 en France ? Nous avons le Nil. Le Nil, c'est les mouvements. Il va y avoir des mouvements. Il va y avoir aussi, dans le temps, puisque ça concerne aussi le temps, donc 2025, l'année prochaine, il va y avoir des grands mouvements. OK ? Notamment en novembre et en décembre de l'année 2025. Ici, nous avons la barque, qui nous indique que, justement, il y aura de l'injustice, qu'il y aura aussi beaucoup, beaucoup de mensonges, il y aura beaucoup de manipulations, de mesquineries, dès le mois de février, pour ne pas dire dès le mois de janvier, et ce, toute l'année, puisque nous avons le chiffre 12, qui correspondra à toute l'année 2025. Ensuite, les événements. Les événements, ça va toucher, basse-tête qui est la famille, les réunions familiales, ça peut toucher aussi les enfants, ça peut toucher énormément de personnes, les personnes âgées, comme les parents, les grands-parents, et les enfants. Donc, tous les, on va dire, ça va toucher aussi, par rapport, justement, à ces nouvelles taxes, à ces nouvelles lois qui tombent, ça va toucher toute la famille et toutes les familles. Donc, va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? Il y aura une transformation avec le Zodiac, qui, effectivement, va toucher tout le monde, puisque c'est les douze signes du Zodiac, et aussi toute l'année 2025. Mais quelle sera la transformation ? Ici, nous avons la protection divine. Comme je vous l'ai dit, il faut prier, 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 pour que ça n'arrive pas, cette révolution, ou cette révolte, ou peut-être pour qu'elle arrive, pour justement balayer tout ce qui ne va pas, pour changer tout ce qui ne va plus, parce que, malheureusement, la pauvreté s'amplifie en France, et que ce soit les étudiants qui font la queue pour manger, ou que ce soit, justement, des personnes qui se retrouvent sans domicile fixe, il y en a de plus en plus. Donc, dites-nous en plus, va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? Ici, nous avons la réussite, les moissons, ça sera le moment de récolter ce qu'on a semé, dans cette année neuf, par rapport, justement, au temps qui est passé, depuis neuf ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous indique ? On nous dit que, ben, Kékerose, il est toujours là, celui qui nous a dit, nous sommes en guerre, et la bête est là, c'est lui qui est, on va dire, qui est à la tête de tous ces mauvais changements, de ces manipulations, OK ? Donc, il sera toujours là en 2025. Ensuite, concernant les familles, eh bien, nous avons Nout, qui nous indique qu'il faut nous mettre en protection, qu'il faut se protéger les uns les autres, protéger la famille, protéger les enfants, je n'arrête pas de le dire, qui sont en danger dans tous les sens du terme, OK ? Va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? Ici, nous avons Selkis. Selkis, c'est plutôt la dépression, les gens qui se sentent de plus en plus seuls, de plus en plus isolés, de plus en plus abandonnés aussi. Donc, va-t-il y avoir une révolution en 2025 ? Eh bien, la réponse, avec Sobek, elle indique qu'il faut vraiment prier, il faut vraiment demander la protection de nos défunts, pour ceux qui ne sont pas croyants. Pour ceux qui sont croyants, priez la Vierge, Jésus, et tous les saints, et tous les archanges et les anges, parce qu'il va y avoir effectivement un conflit. Il va y avoir la fin de quelque chose. Avec Sobek, c'est très violent. C'est toujours très violent. Donc, on va poser quand même la question, va-t-il y avoir des révoltes pour en arriver à cette révolution ? Puisque là, on n'a pas l'armée, donc on n'a pas vraiment la révolution. Je n'ai pas sorti la carte de l'armée, mais j'ai sorti la carte des conflits. Donc, nous allons poser la question, va-t-il y avoir justement, en 2025, des révoltes, des révoltes, voilà, du peuple français ? Va-t-il y avoir ? Est-ce que ce sera le début des révoltes en France, par rapport au gouvernement et par rapport à tout ce qui va se passer de négatif ? Ici, nous avons une carte qui a sauté, les transformations. Donc, il y aura beaucoup, beaucoup de changements, mais malheureusement, de changements très négatifs. Vous voyez, avec Anubis, Anubis, il annonce la fin de quelque chose. Il annonce aussi la mort, la destruction, et ça va toucher toutes les classes et les couches sociales. Et ça va durer à peu près une année entière, puisque le Zodiac signifie 12 signes astrologiques, donc pour toute l'année, les 12 mois de l'année. Alors, va-t-il y avoir une révolte en France en 2025 ? On a déjà la réponse que ça va être assez violent, avec des mauvais changements. Va-t-il y avoir une révolte en France de la population en 2025 ? Va-t-il y avoir une révolte de la population en 2025 ? Ici, nous avons, le peuple, il est tenu dans l'incertitude, dans l'illusion, toujours dans le mensonge. On nous dit que tout va bien, qu'il n'y a pas besoin de paniquer, que tout est normal. Il faut regarder la télé, il faut écouter la radio, parce que tout est ok, tout est bien. Ne surtout pas sortir du narratif unique et mensonger, qui vous garde dans l'illusion que tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et ici, nous avons encore une fois des personnes qui vont se sentir isolées, piégées, qui ne supportent plus cette inaction de la population par rapport à tout ce qui se prépare et à tout ce qui arrive. Les événements, ici nous avons un changement qui arrive, notamment un changement qui va toucher toutes les professions et même les entreprises. Alléluia, j'ai envie de dire, avec Hatshepsut. Hatshepsut, c'est aussi ceux qui ont un certain moyen financier. Ce n'est pas la classe sociale la plus basse et la plus pauvre, mais aussi des dirigeants, des chefs d'entreprise. Ok. Va-t-il y avoir une révolte en France en 2025 ? Eh bien, encore une fois, c'est le kiss, avec justement ce sentiment d'être seul, d'être abandonné par l'État français, d'être abandonné dans tous les sens du terme, d'être complètement isolé et surtout de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, puisque tout part en cacahuète. va-t-il y avoir une révolte ? Eh bien, là, avec Sekhmet, effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup de conflits, notamment, on va dire, jusqu'au six premiers mois de l'année, voire jusqu'au mois d'août, ou peut-être après le mois d'août. Alors, nous allons recouvrir les cartes pour en savoir un peu plus sur les révoltes, parce que les gens en ont marre de cette inaction, de ce sentiment de se sentir abandonné et seul et d'être piégé dans ce monde d'illusion et mensonger et de vie parfaite. Alors ici, on nous dit, restez chez vous et faites la fête, tout va bien, pourquoi vous rebeller, pourquoi être mécontent alors que tout va bien ? Mais ça peut aussi représenter avec basse tête les réunions, les peuples, les petits groupes qui vont se réunir entre eux pour sortir de cette incertitude, de cet avenir incertain et voire même de cet avenir mensonger qu'on leur prépare. Ici, avec le piège, nous avons justement les mouvements. Les peuples vont se mettre en mouvement. Il va y avoir beaucoup, comme je vous l'ai dit, de manifestations, mais pas que, il y aura aussi des revendications par rapport à tous les métiers confondus, parce qu'ils en ont marre d'être piégés par les impôts ou par justement les réglementations de UE, du Parlement européen. Ici, avec le changement, nous avons encore une fois la croix de vie, la protection divine qui nous dit, pour que les changements se fassent et surtout pour que les gens bougent, il faut vraiment encore une fois prier, mais vous protéger aussi, faire attention, comme je vous l'ai dit, attention, ouvrez les yeux et les oreilles lorsque vous sortez de chez vous et surtout, surtout, priez pour que le monde change, on va dire, dans le bon sens. Ensuite, la réponse à la question concernant les révoltes, il va y avoir des accords qui vont être obtenus, des entretiens, des changements aussi, des rencontres. Par contre, je pense que ce sera par rapport au gouvernement, le peuple français va vouloir qu'enfin, ceux qui gouvernent la France les écoutent, prennent en compte leurs problèmes de tous les jours et qu'ils fassent quelque chose pour y remédier, pour éviter toutes ces faillites. Et puis, la colère du peuple ici, pour une paix, eh bien, j'ai envie de vous dire que le peuple, il veut vivre en paix, il ne veut plus de ses guerres, il ne veut plus qu'on envoie l'argent au pays qui guéroie actuellement, parce que ça le met en difficulté, tout simplement. Donc, est-ce que les rencontres vont porter leurs fruits ? Eh bien, les échanges seront un succès. Donc, c'est une très bonne carte. J'ai envie de vous dire que si, effectivement, la population et notamment tous les, on va dire, toutes les classes sociales sortent dans les rues, eh bien, ce sera un franc succès et que le gouvernement sera obligé de faire marche arrière pour écouter un peu plus la souffrance de son peuple. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura plu, qui néanmoins se termine de manière positive et donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, comme quoi, quand on veut, on peut et quand ça bouge, eh bien, les choses peuvent changer alors que l'inaction n'apporte absolument rien de bon. Voilà. Merci. Bisous. Sous-titrage ST' 501